Les problèmes sont multiples, le premier étant la productivité. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, notre productivité est très faible et cela est dû au fait qu'actuellement, l'agriculture en Afrique n'est pas entièrement mécanisée. Notre production est donc très limitée. Dans le cadre de notre coopération avec la Chine, nous souhaitons nous attaquer à la contrainte de taille de l'offre. Premièrement, il s'agit de l'augmentation de la productivité. Deuxièmement, il s'agit de la mécanisation de notre agriculture. Afin que nous puissions avoir des quantités suffisantes. Et troisièmement, nous devons nous attaquer aux pertes post-récolte. Il s'agit de trois domaines dans lesquels la Chine a fait ses preuves. Nous pouvons donc coopérer. Je pense qu'il faut commencer par la recherche. Les instituts de recherche agricole chinois et africains pourraient coopérer. Nous essaierons que, par exemple, dans le domaine de l'industrialisation, l'industrie manufacturière et plus particulièrement en termes d'exploitation minière, les entreprises chinoises pourront nous aider en nous fournissant l'expertise et l'équipement nécessaires. Ainsi, ce sera gagnant-gagnant pour les deux parties. Si nous pouvons avoir plus de produits transformés en Afrique et que les entreprises installent des usines en Afrique, cela aidera l'équilibre commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501